Salut à tous et à toutes, chers yaouistes et bienvenue dans ce 18e numéro du yaoui cast, le podcast 100% yaoui que vous retrouvez chaque semaine sur yaoui-france.kzeo.com en partenariat avec taifu comics. L'été suit son cours, encore quelques semaines de vacances pour consommer du yaoui à plein temps et c'est ce que je vous propose avec d'abord les news de la semaine. Et on commence avec Gakuen Heaven qui, vous devez le savoir, est à la base un jeu vidéo Boys Love sorti au Japon il y a tout juste 10 ans. Et oui, c'est donc l'anniversaire de cette licence devenu ensuite un manga et un animé. Pour l'occasion, Yohi Guri, auteur des deux séries manga Gakuen Heaven et Gakuen Heaven Révolution, a dessiné un wallpaper que vous pouvez télécharger sur le site web spécial disant Gakuen Heaven.jp slash 10th, c'est à dire 10th. Et pour les twittos, deux arrière-plans pour le site de micro-blogging sont également en téléchargement libre. Et puisqu'on parle du manga Gakuen Heaven, sachez que la première série de 4 tomes est en arrêt de commercialisation depuis le début de l'été. Donc si vous souhaitez vous les procurer, il faut vous dépêcher car ils ne seront plus réimprimés, donc ils vont vite être en rupture de stock. Quant à Gakuen Heaven Révolution, le tome 1 est déjà disponible et le tome 2 le sera la semaine prochaine aux éditions Tonkam. Ça devient quasiment une coutume, IDP, le nouvel éditeur Boys Love a annoncé deux nouvelles licences cette semaine. D'abord un one-shot, The Half of Happiness, d'une auteure inconnue en France, Yuya. Ensuite une série en deux tomes de Kiyo-i Kiryu intitulée A Dreaming Love. Pas plus d'informations sur ces deux titres pour le moment et toujours aucune info concernant le prix et les dates de sortie de toutes les licences déjà annoncées par l'éditeur. Et il n'y a pas que des mangas dans le genre Boys Love, les romans sont également nombreux, notamment en France, où de nombreux jeunes talents écrivent des oeuvres yaoi. C'est le cas avec L'écrin doré des songes, saga spatiale écrite par Virginie Zurbuchen, comptant déjà 5 tomes que vous pouvez commander en ligne. Mais l'auteur propose aussi depuis début août le tome 1 en ligne gratuitement au rythme d'un chapitre par semaine. Ainsi, tous les lundis, rendez-vous sur écrin-d-songes.net slash lecture-en-ligne pour découvrir les aventures pleines de guerres, de trahison et d'amour d'un inspecteur associé à un assassin. Et si vous êtes en manque de yaoi, rendez-vous sur le site de Black Box, puisqu'une offre exceptionnelle est proposée. 4 mangas et 2 DVD Boys Love pour seulement 22€ au lieu de 88€. Pour ce prix, vous retrouverez les 4 beaux titres des éditions H, ainsi que les 2 O.A.V. adaptés des oeuvres de Yokanita, Samouraï dans la tourmente et Jeux d'amour. Pour profiter de cette incroyable promotion, direction blackbondsboutique.com Le sondage pour décider de l'ordre de publication des oeuvres de Kazuma Kodaka chez Tonkame est terminé. Et avec quelques voix d'avance, c'est Kusata Kiyoshi no Hoteishiki qui l'emporte et qui sortira donc début 2013. Mais ce n'est pas fini, l'éditeur vous propose maintenant, sur sa fine page toujours, de décider du titre à donner à cette licence pour sa sortie française. Alors pour vous aider, littéralement, le titre peut être traduit par équation d'un professeur pourri. Les anglais, eux, lui ont donné le nom de Bad Teacher Equation et les espagnols ont opté pour Bethame Profe. Alors faites marcher votre imagination et faites votre proposition sur facebook.com. Et Kana aussi a lancé un sondage ce mois-ci. Et si vous vous demandez quel est le rapport avec le Boys Love, écoutez plutôt. La question est, quel prochain manga aimeriez-vous voir traduit en français ? Et parmi les propositions, de nombreux shonenai d'Urarara, Axis Powers Italia, le fameux numéro 6, tant envié par les fans français et même un yaoi, Haruo Dai Teita. Alors, quel est le réel but de ce sondage ? Les résultats auront-ils une réelle influence sur les prochaines acquisitions de l'éditeur qui n'a pour l'instant publié aucun Boys Love ? Affaire à suivre, en attendant, si vous voulez voter, rendez-vous sur facebook.com. slash les.édition.kana Le manga, parmi eux, publié en France chez Tonkam, a déjà connu plusieurs adaptations en série live. Et prochainement, c'est un drama coréen qui proposera les aventures d'une jeune fille qui va se faire passer pour un garçon afin d'intégrer un lycée exclusivement réservé aux hommes dans le but d'approcher un beau champion de son en hauteur. Un drama qui, comme vous pouvez le voir sur les trailers mis en ligne, est plein de beaux bichis. Rendez-vous donc le 15 août sur SBS pour le premier épisode. Le top des ventes japonaises du 30 juillet au 5 août fait la part belle aux Boys Love et c'est rien de le dire. Italia Axis Powers tome 5 se classe 3ème meilleure vente de la semaine avec plus de 165 000 volumes vendus et l'édition limitée du tome 7 de Sekei Ichi Hatsukoi arrive juste après avec plus de 100 000 ventes au compteur à ajouter aux 30 000 éditions normales écoulées. Bref, un vrai carton pour ces deux titres, c'est énorme. Le reste du top est à retrouver sur manga-news.com Silent Love, série de Hinako Takanaga, suit son cours au Japon. La preuve avec la dernière couverture du B-Boy magazine japonais qui fête toujours ses 20 ans et qui met à l'honneur le manga disponible en France chez Asuka. Et pour finir le tweet de la semaine, nous vient de Yuuki, une fan de Boys Love qui a publié sur son profil une magnifique image qui fera saigner le nez de plus d'une fan de Yaoi. De beau corps nu, vu de dos, tiré du dernier artbook Soul Dogs 7 de Kazuya Minekura, auteur de Sayuki Bus Gamer ou encore Wild Adapter. Cet artbook est sorti le 25 juillet dernier au Japon et cette image donne bien envie de l'acheter. Mais bon, pour le moment, je vous propose la rubrique sortie manga. Et après un mois de juillet ultra chargé en sortie, le début du mois d'août est plus que calme, voire désert puisqu'aucune sortie Boys Love n'est apparue en librairie. Je vous propose donc tout de suite la chronique d'un titre du mois de juillet, Crimson Spell. Alors, cette série nous raconte l'histoire de Valdriguer, prince d'un royaume qui est touché par une malédiction suite à l'utilisation d'une épée appartenant à la famille royale. Il va donc à la rencontre d'un mage, Aldir, afin d'éradiquer le démon qui est en lui. Mais Ald n'eut jamais de ses pouvoirs gratuitement. Il lui propose donc de l'accompagner dans sa quête d'un artefact puissant en guise de paye. Vald accepte mais prévient son compagnon de route. Il lui arrive que dans son sommeil, le démon se manifeste, faisant de nombreux dégâts. Mais Ald ne s'inquiète pas, il a trouvé un moyen de le contrôler. Enfin, une nouvelle série de la grande Ayano Yamané en France. Et quelle série ? Puisque Crimson Spell, démarré en 2005, est une série d'héroïque fantasy, toujours en cours de publication en Japon. Alors l'action se déroule au Moyen-Âge, dans un monde peuplé de démons et d'objets magiques. Un cadre vraiment très rare dans les séries yaoi, et très risqué aussi, car il est difficile de garder un scénario cohérent, tout en développant une relation entre les deux principaux protagonistes. Mais Yamané Sensei n'est pas n'importe quel mangaka, et elle arrive donc à nous offrir une série au mélange explosif, magie, action, humour et sexe. Et ce mélange est parfaitement équilibré, aucun de ses aspects n'est dénigré au profit de notre. Ainsi, on entre dans un vrai univers fantastique, sous fond de malédictions et de quêtes, un peu à la manière d'un shonen agrémenté d'une relation entre Vald et Hal, qui dès le premier tome, évolue. Très vite, ils vont apprendre à se connaître, et très vite intimement, puisque pour contrôler le démon qui sommeille en Vald, le mage doit le pénétrer, un peu à la manière de My Demon Ennemi, pour pouvoir absorber son énergie maléfique. Du coup, chaque soir, Hal doit faire ce qu'il appelle son devoir, dont Vald ne se souvient pas au réveil, puisque dans ces moments-là, il est inconscient, c'est le démon en lui qui est éveillé. Malgré cette relation sexuelle purement nécessaire, de vrais sentiments se profilent, tous deux très protecteurs envers l'autre. En plus de ces deux personnages principaux, très beaux, l'un aux cheveux longs et l'autre aux cheveux courts, rappelant les coiffures de Fei Long et Asami, on retrouve de très nombreux autres personnages participant à l'action. Des hommes, bien sûr, croisés dans différents villages, mais aussi beaucoup de créatures magiques à affronter, ou à l'inverse, à apprivoiser, comme Rulka, sorte de lapin volant, qui va les rejoindre dans leur aventure. Et pour satisfaire sélectrice et lecteur, Rulka peut se transformer en bel humain. Le travail sur les vêtements et décors est également assez impressionnant. On est totalement plongé dans l'univers fort, fantasy qui nous est proposé. Au final, Crimson Spell s'impose donc comme une série qui satisfera tous les fans de Boys Love en recherche d'originalité, l'univers fantasy étant trop rarement mêlé au yaoi. Un univers graphique très beau, un scénario qui tient parfaitement la route, des personnages charismatiques et attachants, tous les ingrédients sont réunis pour passer un très bon moment. J'attribue donc pour ce début de série un excellent 9 sur 10, le chapitre bonus très très chaud dont seul Yamané Sensei a le secret venant conforter cette note. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien évidemment dans quelques jours pour une nouvelle émission du Yaoi Cast. En attendant, vous retrouvez toute l'actu Yaoi en temps réel sur yaoi-france.kseo.com ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook de l'émission. Mais surtout, n'oubliez pas que le Yaoi soit avec vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501